Pourquoi cet appétit pour les miracles dans l'église aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui il y a cet appétit des miracles, c'est-à-dire cette recherche effrénée des miracles dans l'église ? Dans 1 Corinthiens 1, là-bas, au verset 22, on peut lire « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. » Du temps du bien-aimé frère Paul, les chrétiens des nations, que nous sommes nous aujourd'hui, dont nous sommes nous les descendants, les chrétiens des nations demandaient la parole de Dieu. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Les chrétiens des nations demandaient la parole de Dieu. Et ce sont les Juifs qui demandaient les miracles. Mais les chrétiens demandaient, eux, la parole de Dieu. Ils étaient en quête de la parole. Et il y avait un appétit redoutable et effréné que pour la parole et rien que la parole. Là où aujourd'hui c'est tout le contraire. Les chrétiens aujourd'hui veulent les miracles. « Ah, il n'y a pas de miracle dans cette assemblée ! » « Nous, nous voulons les miracles ! » « S'il n'y a pas de miracle, c'est que le Seigneur n'est pas avec nous. » « Alors nous allons jeûner, prier, parce que nous voulons les miracles. » « Nous ne prions pas assez, nous ne jeûnons pas assez. » « C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. » Non. « Plutôt que de s'auto-flageller, ne vous auto-flagellez pas. » On a vu dans une question antérieure « Pourquoi les miracles sont-ils devenus si rares ? » « Ce n'est pas parce qu'on ne jeûne plus assez, on ne prie plus assez. » Non, ça n'a rien à voir, d'une part. Et la question est quand même « Pourquoi c'est à petit ? » « Pourquoi c'est à petit pour les miracles ? » Quand on va dans Acts chapitre 8, on voit Simon le magicien qui a été impressionné par Luc qui a fait les miracles et qui s'est dit « Moi aussi je veux faire ces mêmes miracles. » Et ça l'a conduit à sa perte. Donc, cet à petit pour les miracles est un moyen que Dieu utilise aujourd'hui pour que les réprouvés aillent à leur perte. Pour que les réprouvés, ceux qui ont suivi la rubrique le temps de l'édification sur la thématique générale des doctrines de la grâce avec tous les sous-thèmes que ça pouvait contenir, notamment le sigle « Tulipe », d'accord ? Vous comprendrez quand je parle de réprouvés et quand je parle d'élus. Vous comprendrez quand je parle de fils de Dieu et quand je parle de fils de diable. Eh bien, il se trouve que cet à petit, encore une fois, effréné pour les miracles est un moyen qui est usité aujourd'hui par le Seigneur pour que les réprouvés courent de plus en plus à leur perte. Parce que si vous êtes un élu aujourd'hui, vous n'allez pas avoir cet à petit pour les miracles. Vous n'allez pas être à la recherche comme ça, comme quelqu'un de zombifié qui dit « Où sont les miracles ? » Non, non, vous ne serez pas là de droit. Vous n'allez pas courir après les miracles. Vous allez courir après la parole et uniquement la parole de Merebini Shalom.